Bonjour, ici Justin pour Actualité-DVD.com et aujourd'hui je vais vous parler de la main au collet, version française de To Catch Thief en format Blu-ray. Réalisé par Alfred Hitchcock, le film est en vedette Cary Grant, Grace Kelly, Jesse Royce Landis et John Williams. Distribué par Paramount Pictures, le Blu-ray est disponible en magasin depuis le 6 mars 2012. John Robbie, un ancien voleur de bijoux surnommé Le Chat, voit sa retraite sur la côte d'Azur bouleversée lorsqu'il est suspecté d'être l'auteur d'une nouvelle série de vols qui porte sa signature. Afin de mettre la main au collet du véritable coupable pour se disculper, Robbie choisit un appât de choix, la richissime Madame Stevens et sa fille Frances, pour qui il n'est pas indifférent. Connu de tout cinéphile, jeune et moins jeune, le cinéaste Alfred Hitchcock n'a pas besoin d'introduction. De ses débuts à l'époque du cinéma muet, plus précisément de 1925 avec The Pleasure Garden jusqu'en 1976 avec Family Plot, la filmographie inégalable du maître du suspense continue d'influencer de nombreux réalisateurs et demeure un incontournable des cours universitaires en études cinématographiques. C'est pourquoi, à défaut de faire une critique qui selon moi est un mot un peu prétentieux compte tenu du sujet abordé, je préfère communiquer mon appréciation de ce grand film qu'est To Catch a Thief. Tout d'abord, il est important de noter qu'au moment où To Catch a Thief a été produit, Hitchcock jouissait d'une carrière très prospère et d'une immense popularité, avec son dernier succès Rear Window, sorti quelques temps auparavant, ce qui lui donna une très grande liberté artistique. Malgré la présence du sévère code de censure Hayes qui hantait le cinéma hollywoodien, le réalisateur s'est démarqué avec des méthodes extrêmement habiles pour contourner ses restrictions en essayant de faire passer des messages qui ont un double sens, ce qui, dans le cadre de To Catch a Thief, tourne principalement autour de nombreuses allusions sexuelles qui sont traités ici avec une justesse rarissime et un humour d'une très grande finesse. Raine tout cela ne serait possible sans l'aide de ses interprètes, le duo de rêve avec le charmant Cary Grant et la somptueuse Grace Kelly, qui tourne malheureusement pour une troisième et dernière fois avec Hitchcock. À l'apogée de sa carrière, avec comme bagage les rôles vedettes de Dial M for Murder et Rear Window, la future princesse Grace de Monaco brille de tous ses feux dans ce rôle cousu sur mesure pour elle, tout comme Cary Grant, qui, de retour d'une retraite anticipée, n'a pu envisager de laisser tomber un rôle comme celui de John Robbie, qui l'interprète également avec brio. La chimie du couple à l'écran est aussi rafraîchissante et éclatante que les paysages de la côte d'Azur, qui sont littéralement à vous couper le souffle. Tourné sur place, le film tourné en Vestavision, ancêtre du procédé Emax, offre d'hallucinants plans d'ensemble, parfois tournés en hélicoptère de la Riviera française, qui, à l'époque, ont dû estomaquer le public devant des immenses écrans panoramiques, mais qui surprennent encore aujourd'hui grâce à cette quasi-parfaite restauration en haute définition sur format Blu-ray, qui se démarque de très très loin de la première édition en DVD que je possède depuis 2002. Le seul problème, qui n'est présent que durant les 20 premières minutes, est celui du crinelage, ou aliasing en anglais, qui se retrouve durant les scènes dans lesquelles Cary Grant porte un chandail rayé à l'horizontale, dont les rayures, lorsque Grant bouge, produisent un effet de scintillement, ce qui est dérangeant et qui aurait pu, selon moi, être évité. Une comédie au suspense haletante plus qu'un thriller, sombre comme Vertigo ou Psycho, To Catch a Thief se rapproche davantage de Trouble with Harry et North by Northwest, avec des dialogues vifs et énergiques du scénariste John Michael Hayes, qui y sont d'ailleurs très bien retravaillés, à travers les excellentes pistes sonores incluses sur le disque. La piste anglaise en stéréo True HD se démarque bien sûr de celle en français Dolby Mono, qui est un peu plus criarde lors des ponts musicaux, mais qui s'en sort quand même très très bien. Du côté technique, des pistes sonores en anglais Dolby Stereo True HD, anglais Dolby Mono True HD, français Dolby Mono, espagnol Dolby Mono et portugais Dolby Mono, ainsi que des sous-titres en anglais pour malentendants, anglais, français et espagnol et portugais, sont disponibles sur le disque. L'image, bien que modifiée de son ratio original en Vista Vision, est présentée en format panoramique 1.78. Du côté des suppléments, un large éventail de bonus a été transféré de l'édition Centennial Collection, sorti en DVD en 2009. Une piste de commentaires audio optionnelle de l'historien d'Hitchcock, le professeur Drew Casper de la University of Southern California, est disponible. A Night with the Hitchcock, c'est une session de questions-réponses qui a lieu à la University of Southern California en novembre 2008 entre la fille et la petite-fille d'Hitchcock, Patricia et Mary, et les élèves en cinéma de l'université qui posent des questions pour la plupart insignifiantes pour des élèves d'un programme pourtant extrêmement contingenté et réputé comme celui de la USC. Unacceptable Under the Code, Censorship in Hollywood, retrace les enjeux reliés à la censure auquel Hitchcock a dû faire face et a dû contourner pour arriver à ses fins. Writing and Casting to Catch a Thief est un portrait sur le processus d'écriture du scénario et des dialogues du film. The Making of to Catch a Thief relate les différentes étapes et embûches lors de la production du film. Behind the Gates, Cary Grant et Grace Kelly est un survol de la carrière cinématographique des deux acteurs. Alfred Hitchcock and To Catch a Thief in Appreciation nous propose un regard sur l'oeuvre d'Hitchcock à travers une analyse détaillée sur divers aspects du film par la fille et la petite-fille du cinéaste. Eat It Head de Paramount Years est une rétrospective bien trop courte de la grande carrière de la légendaire désigneur de costumes Eat It Head. If You Love To Catch a Thief, You Love This Interactive Travelogue est en fait un bonus interactif qui vous offre la possibilité d'explorer les quelques sites de la Côte d'Azur et utilisés pour le tournage du film à travers de courts vidéos explicatifs. Finalement, une bande annonce et une galerie d'images, toutes deux en haute définition, viennent compléter cette gamme de suppléments extrêmement intéressants. Ma plus grande déception est l'absence d'un seul supplément, pourtant indispensable selon moi à toute sortie en vidéo d'un film de Hitchcock et qui est généralement présent sur chacune d'entre elles. Elle extrait audio de la célèbre entrevue entre Alfred Hitchcock et François Truffaut, issu du meilleur livre sur le cinéma de tous les temps, qui est selon moi le cinéma selon Hitchcock, de François Truffaut bien sûr. Les suppléments sont offerts avec des sous-titres optionnels en anglais, français, espagnol et portugais. Un film Hitchcockien à son meilleur avec ses thèmes récurrents de la blonde froide et sûre d'elle, de la mère dérangeante et accaparante et de l'homme accusé à tort, To Catch a Thief est un tour de force autant au niveau de la mise en scène que du jeu d'acteur qui constitue un divertissement à l'état pur qui pleura à tous les amateurs de cinéma et que je vous recommande vivement. C'était Justin, je vous remercie et bon visionnement.